Je m'appelle Claude Grison et j'ai inventé la capacité à dépolluer des sols avec des plantes de façon intense et industrialisable. Et dans un deuxième temps, transformer ces plantes qui ont accumulé les polluants en des outils utiles pour une chimie verte et durable. La filière commence par l'installation de plantes qui vont être capables de s'adapter à des sols pollués, mais aussi d'extraire par leurs racines les polluants métalliques et de les stocker dans leurs feuilles. On récolte ensuite ces feuilles qu'on va transformer en éco-catalyseurs à un procédé sobre, direct, sans entrant chimique. Puis ensuite, ces éco-catalyseurs vont être utilisés pour construire de nouvelles molécules par des procédés les plus sobres possibles, respectueux de l'environnement. Pour moi, l'idée, c'était de me dire que j'ai avec ces plantes un réservoir naturel de ressources minérales qui sont absolument incontournables dans le domaine de la chimie. Mais la véritable révolution, c'est d'avoir transformé ces plantes chargées en métaux en des outils pour une chimie nouvelle, qui a permis même de repousser les limites de la chimie verte. Une chimie durable, qualifiée d'écologique, puisqu'il n'y a plus aucun intrant chimique dans nos synthèses de molécules. Mes premiers sentiments à l'issue de cette invention ont été doubles. La première chose qui vient à l'esprit, c'est quelque chose de formidable, c'est-à-dire qu'on arrive à faire passer ses convictions personnelles en réalité concrète, en action au service de la société, donc c'est un sentiment extraordinaire. Et puis dans un deuxième temps, c'est peut-être un appel à l'humilité devant les capacités extraordinaires de résilience de la nature. Donc une belle leçon au quotidien.